Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une fusillade, une course poursuite et à la fin, un enfant de 5 ans toujours entre la vie et la mort ce matin. Ça s'est passé ce week-end à Rennes, l'enfant a été touché de deux balles dans la tête alors qu'il se trouvait à l'arrière de la voiture conduite par son père. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute que l'affaire est liée au trafic de drogue, sentiment partagé par les habitants du quartier Morepa où s'est nouée une partie du drame. Bonjour Sandrine Prioul. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Correspondante d'Europe 1 à Rennes, les habitants du quartier Morepa sont toujours sous le choc ce matin. Oui, dans l'escalade de violences qui gangrènent ce quartier nord de Rennes, multiculturel mais autrefois tranquille, on peut sans doute dire que ce week-end, toutes les digues ont sauté. Samedi soir, un homme de 29 ans, déjà mêlé à du trafic de drogue dans cette même cité, décide d'aller mettre son fils à l'abri chez la mère du garçon. Des précautions qui surviennent alors que, guerre de points de deal oblige, des échanges de tirs avaient déjà retenti par là dans la journée. A peine monté à bord de sa citadine, le père est pris en chasse par des hommes encagoulés dans un SUV. S'engage une course-poursuite effrénée dans Rennes et sa périphérie. Les hommes vont jusqu'à ouvrir le feu à hauteur de l'enfant qui était à l'arrière. Le garçon est touché deux fois à la tête et à la joue. Hier soir encore, après des interventions chirurgicales en urgence, il se battait pour sa vie. Sandrine Prioul, correspondante d'Europe 1 dans le Grand Ouest. La CRS 82, spécialisée dans le maintien de l'ordre en zone sensible, a été dépêchée sur place. Rennes, aux prises avec le narcotrafic, comme toutes les métropoles françaises, constat sévère et lucide à la fois de ce policier. Johan Léandry, secrétaire adjoint du syndicat UNSA Police pour la zone ouest. On a des Rennes qui viennent nous voir parce qu'ils ont peur de cette délinquance qui est ultra violente. Rennes qui était reconnue pour une ville assez paisible. Ça devient une ville très difficile pour y travailler. Ils mettent des points de deal, ils sont organisés. Et effectivement, en Rennes, on arrive dans une situation comme Marseille, Grenoble ou d'autres grandes villes. Ça devient une ville avec le narcotrafic. Ce qu'on demande au niveau de l'UNSA Police, c'est trois choses. Déjà, une présence policière parce qu'il est en sous-effectif. On demande aussi des enquêteurs pour faire avancer les choses. Il y a tellement d'enquêtes à résoudre, il nous faut des enquêteurs. Et puis, des condamnations très fermes pour essayer d'arrêter cette délinquance qui apparaît sans limite. Johan Léandry, secrétaire adjoint du syndicat UNSA Police pour la zone ouest avec Antoine Bienveau. Vous écoutez Europa Matin, il est 7h03. L'apaisement après la brouille. Emmanuel Macron est attendu cet après-midi au Maroc pour une visite d'État de trois jours. Première visite depuis six ans. Le signe tangible qu'il y a de moins en moins de fritures sur la ligne entre les deux pays. Le chef de l'État accompagné d'une délégation de 120 personnes. On va parler rapprochement économique entre Paris et Rabat, mais aussi aborder les sujets qui fâchent comme l'immigration. Il n'empêche, le Royaume met les petits plats dans les grands Jacques Serret. La 330 présidentielle devrait atterrir peu avant 17h30 sur le tarmac de l'aéroport de Rabat. Et le ton sera très rapidement donné. Le roi Mohamed VI sera là au pied de l'avion. Et 21 coups de canon seront tirés dès l'instant où Emmanuel et Brigitte Macron sortiront de l'appareil. Le Royaume va sortir. Le très grand jeu, prévient un observateur marocain. Car cette visite d'État s'annonce dense. Dès ce soir, le locataire de l'Élysée se rendra à la résidence des autres royaux pour signer de nombreux accords avec le roi du Maroc, avant de prononcer demain matin un discours devant le Parlement du Royaume. Demain soir aura lieu le dîner d'État offert par sa majesté le roi Mohamed VI. L'importante délégation française composée notamment de l'humoriste Jamel Debbouze, du comédien Gérard Darmon ou encore du président de l'Institut du Monde Arabe Jacques Lang y participera. Enfin, mercredi, Emmanuel Macron s'adressera à la communauté française du Maroc. Une communauté qui, avec plus de 53 000 inscrits, est la plus nombreuse des trois pays du Maghreb. Jacques Serret du service politique d'Europa. Le gouvernement s'attaque à l'absentéisme dans la fonction publique. Et deux de ses membres s'en expliquent ce matin dans la presse. Entretien dans Aujourd'hui en France, le parisien pour le ministre du budget. Celui de la fonction publique a choisi le Figaro. Les fonctionnaires bientôt soumis au même régime que les salariés du privé en matière d'arrêt maladie. Le gouvernement va déposer deux amendements. Ils prendront place dans la partie dépense du budget, examinée aujourd'hui en commission des finances. Baptiste Morin. Oui, le premier amendement concernera les jours de carence. Un jour de carence a été introduit en 2018 dans la fonction publique. Concrètement, un agent en arrêt maladie n'est rémunéré qu'à partir du deuxième jour d'arrêt. Sauf que dans le privé, la loi prévoit trois jours de carence. Le gouvernement veut donc aligner le public sur le privé. L'exécutif met en avant une étude de l'INSEE qui conclut que l'introduction du jour de carence dans la fonction publique a permis de faire chuter l'absentéisme de 23%. Le deuxième amendement déposé visera à limiter la prise en charge d'un congé maladie ordinaire dans la fonction publique. Aujourd'hui, un agent arrêté perçoit 100% de sa rémunération. L'exécutif veut passer à 90%, là aussi, pour aligner le public sur le privé. Ces deux mesures doivent permettre de réaliser 1,2 milliard d'euros d'économie sur un an, alors que les arrêts maladie dans la fonction publique représentent un coût de 15 milliards d'euros par an. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Alors, il faut essayer de ne pas s'y perdre dans ces différentes discussions budgétaires. On reste à l'Assemblée nationale, mais pour quitter la commission des finances, c'est aller voir ce qui va se passer dans l'hémicycle, la commission des affaires sociales, pardon. Le débat sur le budget de l'État marque une pause malgré les 1 500 amendements encore en souffrance. Le Parlement examine dès ce lundi un autre budget, effectivement, Dimitri, celui de la sécurité sociale. Le gouvernement annonce vouloir faire 15 milliards d'euros d'économie. Et puis, la présidentielle aux États-Unis à huit jours de l'élection. Donald Trump et Kamala Harris repartent sur le terrain, aujourd'hui dans deux États-clés. Kamala Harris dans le Michigan, mission périlleuse pour la candidate démocrate, calmer la colère de la communauté américano-arabe opposée au soutien des États-Unis à Israël. Donald Trump, lui, sera en Géorgie. Les Américains, qui le souhaitent, peuvent déjà voter par correspondance. Plus de 40 millions d'électeurs ont fait ce choix. Et quelques tendances se dessinent. Aviva Frit, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, le résultat sera connu après la clôture des bureaux de vote le 5 novembre. Mais on sait déjà qu'environ 42% de ces votes anticipés viennent de démocrates, 40% de républicains et 18% d'indépendants. Mais attention, aux États-Unis, quand on s'inscrit sur une liste électorale, on déclare son affiliation politique. Rien n'empêche ensuite un électeur inscrit comme républicain de voter démocrate et vice-versa. Dans les deux camps, on pousse pour qu'un maximum de personnes votent avant la date fatidique. Même Donald Trump, qui s'est toujours montré très hostile à cette pratique, l'encourage désormais. Les Républicains doivent gagner. Et pour battre les démocrates qui détruisent notre pays, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Que ce soit le vote anticipé, par correspondance ou en personne, nous protégerons le vote. Le vote anticipé est censé garantir un processus plus sûr. Mais de nombreuses rumeurs de tricheries non avérées circulent déjà. Et il y a bien eu quelques problèmes. La Pennsylvanie, qui devrait se jouer à quelques voix, a découvert environ 2500 inscriptions électorales frauduleuses. La preuve pour les responsables des élections, que les garde-fous anti-fraude fonctionnent correctement. Aviva Frit, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Retour en France, ouverture aujourd'hui du procès de Gérard Depardieu devant le tribunal correctionnel de Paris. L'acteur est accusé d'agression sexuelle par deux femmes. Les faits se seraient produits lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Conséquence des fortes intempéries dans le Var. Près de 600 personnes sont bloquées au Mui depuis hier. Parc résidentiel de loisirs coupé du monde après l'effondrement d'un pont. Des opérations d'évacuation sont prévues. Enfin, le sport, le football, toujours avec la fin de la neuvième journée de Ligue 1. Le PSG s'impose 3-0 au Vélodrome face à Marseille. Paris, toujours en tête du classement devant Monaco et l'OM. Et puis la huitième journée du top 14 de rugby avec un naufrage hier soir. Celui de Toulon, laminé par Toulouse. Vainqueurs, 57 à 5, les Toulousains premiers devant Bordeaux-Bègles. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Très bon début.